La Chine sera de retour au Grimaldi Forum l'été prochain. La grande exposition estivale du centre de congrès monégasque sera consacrée à la vie de cour des empereurs et impératrices chinoises à travers la dernière dynastie impériale de 1644 à 1911. Elle s'intitulera « La cité interdite à Monaco ». Je dirais la grande Chine est de retour avec une exposition comme, je dirais modestement, mais nous savons les faire, des grandes fresques historiques où on va véritablement plonger le visiteur au cœur de la cité interdite pour lui raconter la mission des empereurs de Chine, des empereurs et impératrices de Chine, mais pas seulement leur mission, leur mission de fils du ciel, d'intermédiaire entre les hommes et le ciel, leur mission de chef des armées, de chef de guerre, leur mission de chef des lettrés, également permettre de découvrir une phase plus intime de la vie des empereurs, de rentrer dans une atmosphère beaucoup plus personnelle de leur vie, mais véritablement une très grande fresque. Sur les 3200 m² d'espace dédié à cette exposition, plus de 250 pièces seront présentées. Le commissaire de l'événement connaît bien les lieux. Il avait déjà supervisé l'exposition consacrée à la Chine du premier empereur en 2000 ans. D'abord, je crois qu'il y a un privilège pour Monaco qu'il ne faut pas oublier, parce que la cité interdite ne travaille qu'avec des très grandes institutions. Habituellement, elle travaille métropolitane. Moi, je fais une exposition, par exemple, au musée du Louvre, etc. Et personnellement, moi, je me sens très honoré pour Monaco, que Monaco rentre dans la cour des grands, comme ça. C'est un phénomène important. Comme nous rentrions dans la cour des grands, on a essayé de prendre un sujet un peu plus intime et peut-être un sujet qui fasse écho, finalement, avec la tradition de Monaco, qui est une tradition princière, etc. Et on a voulu un peu rentrer dans l'intimité de la cité interdite. C'est le regard qu'on a porté. Pour monter cette exposition, le Grimaldi Forum a travaillé conjointement avec le musée du Palais impérial chinois. C'est une découverte de la célèbre et mythique cité interdite qui sera proposée avec des œuvres venant directement de Pékin et d'autres de grands musées internationaux, dont cette pièce dorée issue des collections du musée Cernucci à Paris. C'est une pièce extrêmement rare, à la fois par la qualité, par la taille de cette pièce et aussi par l'origine, puisque c'est vraisemblablement une pièce qui a été faite dans des ateliers impériaux de la cour des Ming, qui est caractéristique sur le plan stylistique de ces grands bronzes dorés de la première moitié du XVe siècle, notamment du règne de Yangle, et qu'on reconnaît assez facilement à cette silhouette assez élancée, à ses hanches fines, aussi à ses parures, ses bracelets, ses ornements de bras en forme triangulaire qui viennent de l'art népalais et où ce collier qui passe au niveau de la poitrine en deux courbes assez décoratives. Et ce sont effectivement des pièces dont il reste relativement peu d'exemples. Ce partenariat avec la Chine va permettre à terme de faire découvrir la principauté aux Chinois. Après l'exposition de cet été au Grimaldi Forum, une exposition sera organisée cette fois en Chine, en plein cœur de la cité interdite, pour mettre à l'honneur l'histoire de Monaco. Le prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne, est un événement unique qui est réalisé par Thomas Fouiron, commissaire de l'exposition. Thomas, on le connaît bien, il est le directeur des archives, mais il est également docteur en histoire. Donc c'était la personne idoine pour raconter cette histoire qui va illustrer en quelque sorte la jeunesse de la dynastie des Grimaldi et les temps forts de l'histoire de la principauté de Monaco. Prince et princesse de Monaco se déroulera de septembre à décembre 2018 en Chine. Une belle opportunité de faire rayonner la principauté dans ce vaste pays lointain, mais aussi auprès des dizaines de milliers de touristes qui visitent chaque mois ce site parmi les plus emblématiques de l'Empire du Milieu. Merci.